Musique Le parc des expositions de la Teste n'a pas désempli du week-end. Il accueillait samedi et dimanche le premier Love Tattoo Bike, une convention dédiée au tatouage et à la moto à visée caritative. La manifestation inédite et généreuse était organisée par l'association Bassine Muse, qui entendait ainsi récolter des fonds pour les enfants victimes de handicap, via Margot Step by Step et M en Rouge. Aujourd'hui, donc samedi 15 septembre et du coup dimanche 16 septembre, on a le Love Tattoo Bike au parc des expositions de la Teste de Buche. Et le Love Tattoo Bike, qu'est-ce que c'est ? C'est une convention de tatouage qui mélange la moto également, l'univers du deux roues, qui mélange aussi les concerts, la musique, qui mélange les associations, parce qu'on a fait venir beaucoup d'associations du bassin, et qui met à l'honneur les enfants sur ce week-end-là. C'est un week-end qu'on a voulu familial et on a beaucoup, beaucoup de familles avec des enfants qui viennent aujourd'hui. Et c'est un événement organisé par l'association Bassine Muse, dont le président est Xavier Valade, qui depuis deux ans fait des événements à but caritatif afin de récolter des fonds pour Margot Step by Step, la nièce de Xavier, qui est une jolie petite fille avec un petit problème de handicap. Du coup, Xavier a monté l'association pour aider sa petite nièce, et il a fait depuis deux ans des concerts pour récolter des fonds pour Margot. Et donc cette année, depuis un an, il travaille à l'organisation du Love Tattoo Bike, donc c'est deux jours de week-end, et pour récolter des fonds pour Margot, et également pour une association du bassin qui s'appelle M en Rouge, qui aide et soutient les familles en situation de handicap. Dans les faits, nous avons 85 ou 86 tatoueurs, je vous avoue que je n'ai plus le nombre exact en tête, à l'intérieur, donc ils sont là pour vous proposer leur travail. Nous avons également des barbiers, nous avons toute une partie artistique avec des artistes du coin, nous avons des illustrateurs, nous avons des écrivains, nous avons toute une partie également musique avec des concerts le soir, on a des parties chauds avec des artistes qui font un spectacle, une représentation, voilà, qui font une représentation l'après-midi, et nous avons des shows moto à l'extérieur, nous avons tout un parc moto avec des stands de l'univers du deux roues à l'extérieur du site, nous avons des stands d'artisans du coin, et nous avons aussi un parc associatif où nous avons invité des associations qui travaillent avec des enfants en situation de handicap pour venir se représenter, pour se faire connaître. Et plus important, nous avons surtout tout un pôle enfant, vu que le week-end a été fait pour eux, tout un stand, donc un pôle enfant avec un château gonflable, les tauraux mécaniques, des ateliers créatifs, nous avions le communeux circus de la Thèse qui était là aujourd'hui, et tout ça gratuit pour les moins de 10 ans. Donc sur ce week-end, on attend à peu près entre 5 000 et 6 000 personnes, et aujourd'hui, je pense que nous avons du monde. Aujourd'hui, nous avons du monde, on n'arrête pas de courir partout, les gens ont l'air assez contents, on n'a que des retours positifs, donc on est vraiment ravis parce qu'on se donne vraiment à fond pour faire quelque chose de sympa, et surtout, on est content que ça marche, parce que du coup, les fonds qu'on récolte à la suite de cet événement vont à M en rouge, qui travaille avec les enfants en situation de handicap, et Margot Step By Tech, cette petite fille adorable, et on espère vraiment pouvoir les aider avec cet événement-là. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...